Le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo est en deuil. Maître Kouassi Kouakou André, membre du Conseil stratégique est décédé. C'est un autre coup dur pour l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo et le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Maître Kouassi Kouakou André, ancienne membre du Conseil stratégique du PEPACI est décédé brutalement dans la nuit du mercredi 27 avril 2022, informe un communiqué signé du porte-parole Justin Coney-Catinant. En cette douloureuse circonstance, son Excellence Laurent Gbagbo présente ses sincères condoléances à la famille biologique de celui qui était son ami et proche collaborateur ainsi qu'à l'ensemble des militants, militantes et sympathisants du PEPACI, exprime le communique. Ex-membre de la Commission Statut et Règlement Intérieur du Congrès Constitutif du PEPACI, Feu Kouassi Kouakou André était également un très proche collaborateur de Laurent Gbagbo. Membre du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, il a également conseillé spécial du Président de la République de Côte d'Ivoire, à l'époque du régime des refondateurs. Afin de saluer la mémoire de ce militant des premières heures de l'ex-front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le Président du PEPACI a décidé de la suspension afin de saluer la mémoire de ce militant des premières heures de l'ex-front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le Président du PEPACI a décidé de la suspension pour une durée de trois jours de toutes les activités politiques parties. Lire aussi d'œil au PEPACI, un autre ministre de Laurent Gbagbo est décédé le décès subi de Maitre Kouassi Kouakou faut-il le souligner, intervient quelques mois après le décès de l'ex-Alphonse Douati. L'ancien ministre ivoirien de l'Agriculture survenu le 30 janvier dernier des suites d'une longue maladie, alors que le PEPACI et son Président venaient fraîchement de porter en terre l'ex-ambassadeur Richard Codjo, ancien membre du Conseil stratégique et politique du PEPACI, rappelé à Dieu le mardi 11 janvier 2022. La rédaction de l'Infodrome présente ses condoléances les plus sincères à la famille biologique et politique du défunt. ... ... ...